Je suis procureur en Suisse depuis 1999, donc ça fait 25 ans, et depuis 3 ans et demi, j'ai réduit mon taux d'activité, donc je travaille à 70%, ce qui me permet de dégager un 30%, en réalité un 70% aussi pour l'activité d'écriture. Oui, alors partiellement, c'est-à-dire qu'il y a une part qui vient de mon activité de procureur, puisque je travaille tous les jours avec la police judiciaire et la gendarmerie dans les enquêtes, je vais aussi sur des scènes de crimes dans le cadre des permanences, et puis partiellement, de l'autre côté aussi, je m'inspire beaucoup de la littérature policière, des films ou téléfilms policiers, parce que c'est quelque chose que je suis depuis l'âge de 15 ans, on va dire. Oui, alors effectivement, j'ai commencé par écrire 8 livres en auto-édition, et puis ensuite 8 livres chez Statkin & Compagnie, qui pour la plupart, en tout cas 7 d'entre eux, ont été repris au livre de poche à ce jour, et puis depuis 2023, j'ai changé d'éditeur à la demande de Joël Dicker, qui a créé lui-même la maison d'édition Rosienne Wolf, et puis qui m'a demandé, si j'étais d'accord, de le rejoindre dans sa maison, donc j'ai bien évidemment accepté. Alors il y avait diverses raisons, d'une part, Statkin & Compagnie était une bonne maison d'édition, mais qui n'avait finalement pas une hyper grande force de frappe en France, en revanche, Rosienne Wolf, et puis surtout l'image de Dicker, lui m'a amené une visibilité en France qui était largement supérieure, Dicker m'a également permis, avec le dernier livre de Philatelis, d'être traduit dans plusieurs langues, donc il y a évidemment, comme je l'ai dit avant, une force de frappe, une étendue dans la distribution qui est beaucoup plus grande qu'avant. Oui, alors le Philatelis, c'était bientôt une année de vie, enfin il est sorti le 5 octobre 2023 en librairie, c'est un polar qui se passe dans l'univers de la Poste, parce qu'en fait c'est un polar qui m'a été commandé, ou plutôt suggéré, par la Poste suisse. La changée de communication de la Poste suisse m'a approché un jour en dédicace, et m'a mis au défi d'écrire un polar sur l'univers de la Poste. Au début j'ai refusé, parce que je ne travaille pas sur commande, parce que je n'étais pas très à l'aise avec le sujet, et puis finalement j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon, si j'ai la liberté de choisir mon angle d'attaque, je vais le faire, et puis j'ai choisi l'angle d'attaque de la distribution des colis postaux, et surtout des timbres postaux. Donc des timbres postaux un peu particuliers, tout de même. Oui, alors effectivement, puisque finalement c'est un tueur qui met en place un jeu de piste avec des colis postaux, ce n'est pas tellement le contenu des colis qui est intéressant, mais c'est surtout les timbres qui sont sur ces colis, parce que la police se rend compte que ces timbres sont fabriquées à partir de peaux humaines. On n'en dira pas plus. Merci. Merci à vous.